... Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Nous vous saluons au nom d'Eco des mamans. Eco des mamans a le plaisir de vous recevoir ce soir dans leur conférence de presse. Nous vous remercions, chers invités, d'avoir bien voulu laisser vos tâches et de pouvoir nous suivre ce soir. Merci du fond du cœur. Je me présente, je m'appelle Nathalie Moumbenécha et je suis secrétaire de l'association. Vous avez certainement entendu parler d'Eco des mamans au travers des médias. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de bruit, mais ce soir, on a voulu vous inviter de vive voix pour que vous puissiez savoir c'est quoi l'Eco des mamans, on va où, pourquoi est-ce que nous soutenons le président et quels sont nos projets. Sur ce, je vais passer la parole à la présidente qui va continuer la suite de cette intervention. Bonsoir tout le monde. On t'aimait vraiment à remercier les journalistes parce qu'on s'est dit qu'on va commencer à faire des choses autrement. On t'aimait à honorer nos journalistes. Voilà. Je vais vous présenter, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Biakta Kabongo-Béatrice. Je dirais, mes parents biologiques, je vais me présenter. Ma mère s'appelle Luendou Chimanga Julienne. Mon papa s'appelle Jean-Marie Kabongo. Et j'ai des parents spirituels et des parents politiques. Mon père spirituel, c'est Simon Kimbang. Et mon père politique, c'est Patrice et Meryl Momba. Et je tenais à le dire parce que c'est eux, ce que je fais dans toute ma vie, je me réfère à eux. Parce que ces gens, ils ont eu à faire un combat, pour notre pays. Et à un moment, tu l'appelles à Lingala, parce que tu m'appelles à Lingala. Et donc, Naza, infirmière. Et actuellement, Nazo, ça, la bêtude, il y a cadre. Je suis en deuxième année pour devenir cadre. État civil, je suis en couple. On a quatre enfants. Comment est-ce qu'est venue l'idée d'écho de maman? L'idée est venue quand il y a eu des élections. On a eu à voter notre président, Félix Antoine. Tu sais ce qu'il dit? On a vu que la plupart, il y a Mahjallou, il va se pélagite. Mahjé, songi, songi, ma Congolais va se diviser. Donc, il y avait ma clan, mi ba le. Il y avait clan, on toi, on te y a, il y a clan, on te y a, ma clan, on soussou. et donc il fallait se positionner qu'est-ce qu'on a fait on va pas se diviser le Congo est à Mbogamoko et je me suis dit pourquoi ne pas avoir un groupe de mamans un groupe de mamans pour soutenir notre président Idé Akibongo donc j'ai été voir ma mère il m'a dit ah mais il m'a dit qu'il n'y a pas ma musique n'a plus c'est toujours pourquoi ne pas tout ce que j'ai dit il y a la musique mais tout ça à l'association et ma mère elle m'a présenté à ses amis elle m'a présenté à mes camarades tout le monde ensemble et voilà l'école de maman il y a eu donc l'école de maman elle a l'association à ma maman ma maman dynamique ma maman au balingi Congo ma maman au balingi Koedé c'est ça l'école des mamans et donc tout ça il y a un groupe il y a un WhatsApp qu'est-ce qu'on fait les mamans qui veulent adhérer et ça a qu'à condition d'accepter le président Félix comme le seul et le unique président ça c'est le condition d'accepter le président Félix comme l'unique parce qu'il y a eu des présidents et à Boutou on s'est constitué ici en Belgique on s'est dit ah et si maintenant le président au Congo à Kinshasa à Mbujima à Lubumbashi comment est-ce qu'on va faire on a eu des contacts on a commencé à recruter aussi donc actuellement on est à Kinshasa on est à Goma on est à Lubumbashi on est à en Afrique du Sud on est en France en Angleterre en Suisse donc c'est seulement au Canada et aux Etats-Unis en tant que comité donc l'idée c'est ça il y a écho des mamans pourquoi est-ce qu'on dit que il faut il faut la groupe Nabiso pourquoi est-ce qu'on doit accepter le président parce qu'on est on a un groupe de WhatsApp si maintenant on venait à mettre les gens qui ne sont pas pour le président et créer un problème donc il y a un problème donc il y a un problème donc il y a un problème discriminé et bien tout non c'est pas ça et aussi il n'y a pas que le soutien au président on a aussi on s'est dit on va aussi être à la voix des sans voix des mamans donc tout ce qui est les mariages tout ce qui est les mariages forcés des mineurs tout ce qui est justice et équité comme la gouvernement Nabiso et qu'ils ne veulent pas c'est toujours il y a 65 ministres et là on a 13 ministres pour les femmes on ne va pas dire que c'est gagné et bien combat est à caca mais ce n'est pas assez donc combat Nabiso ça serait qu'un jour ben ministre sur 65 on puisse en avoir 30 pourquoi pas les mariages forcés à maminer quand on voit une comme dans les villages on voit il y a des des fillettes de 12 ans ils vont on leur force de se marier avec des vieux parce que les parents n'ont pas de moyens et pour cela on aura notre on a notre constitution ici on va travailler avec des avocats pour pouvoir nous aider à co-respecter co-respecter mes béko bonsoir tout le monde bonsoir l'écho de maman veut dire la voix de la maman son avis son point de vie ce que la maman pense pourquoi ? parce que nous nous voyons ce qui se passe que certains papas ne voient pas c'est pour cela que nous aimerions adhérer au pouvoir avoir notre mot à dire savoir nous exprimer nous remercions notre président qui nous a donné la liberté de l'exprimer nous pouvons nous exprimer comme nous voulons nous pouvons sans déborder sans dépasser nos limites nous pouvons apporter notre contribution au développement de notre pays à l'éducation de nos enfants de notre manière nous avons nos objectifs l'objectif c'est de sensibiliser des mamans que des mamans puissent prendre conscience de leur importance au sein de la société les papas excusez-moi loin de nous l'idée de révéler les mamans contre les maris loin de nous l'idée d'entêter les mamans ou à faire n'importe quoi nous encourageons seulement les mamans à être autonomes être indépendantes cela peut être bénéfique pour les foyers et pour les pays tout entier nous avons les mamans qui vivent seules avec des enfants nous avons des femmes mariées nous avons des célibataires nous avons des veuves et nous encourageons toutes ces mamans-là à pouvoir se réveiller se motiver pour devenir notre pays pour le développement de notre pays nos objectifs principaux sont je vous ai déjà parlé de la mobilisation nous visons la santé de la maman ne soyez pas étonnés de voir que nous mettons l'accent là-dessus nous avons des mamans qui sont des mamans sur le domaine médical donc ils peuvent mieux expliquer la situation au moment opportun je vous présenterai le département de mamans infirmières qui peuvent vous parler de leur projet nous avons un département social pour les problèmes sociaux et culturels et solidarité mutuelle je vous présenterai j'appellerai ces mamans-là au moment opportun pour vous expliquer leur projet nous avons aussi des mamans un département de mamans qui s'occupe de la jeunesse qui peuvent encadrer nos jeunes gens et cela implique formation de foyers d'éducation nous voyons nos enfants nous voyons chez nous des jeunes mamans nous voyons des enfants qui traînent dans les rues et tout cela peut être notre responsabilité pourquoi parce que nous en tant que mère nous avons peut-être quelque part échoué l'éducation de nos enfants maintenant avec ces mamans-là nous allons trouver comment faire pour éduquer les mamans pour que ces mamans-là puissent aussi éduquer leurs enfants cela va nous amener tous à changer la mentalité en bas donc voilà où nous voulons en revenir notre association vient de naître il a pris jour les jours comme ma président a expliqué les jours où le président a pris le pouvoir nous avons été encouragés par son discours lors de la journée de la femme il a dit qu'il ne trouvera pas les mamans il nous laissera évoluer nous avons ces jours-là par ici nous avons été invités à une association de femmes africaines ici il y avait un monsieur connu de chez nous qui a participé le monsieur nous avait dit que le problème des mamans congolaises c'est les mamans elles-mêmes il y a la jalousie il y a la discrimination il y a l'intérêt entre les mamans d'où tout ça nous donne l'inspiration d'essayer d'appeler les mamans à nous unir rassembler nos idées pour pouvoir évoluer ensemble développer notre pays et retourner chez nous pour aller travailler avec notre président et l'aider à développer ce pays-là c'est ça notre contribution notre façon d'aider les présidents comme nous disons les cours de mama soutiennent les présidents nous les soutenons de cette façon-là je suis infirmière de formation je travaille mi-temps dans une maison de repos de CPS à Ganserun l'autre mi-temps je travaille en tant qu'indépendante à domicile avec l'âge que j'ai je ne connaissais pas le Congo il y a que deux ans que mon mari m'a ramenée au Congo j'ai été choquée d'abord à mon niveau la manière dont les soins se faisaient et se donnaient ma belle-mère était malade on m'a dit il faut aller à Mgaliéma le meilleur hôpital je suis partie à Mgaliéma j'ai eu en moi toutes les formes d'émotions la colère révolte tristesse tout de voir comment on soignait les gens suite à ça je commençais à réfléchir qu'est-ce que moi je pouvais faire comment je pouvais y arriver pour pouvoir aider parce que quand je parlais avec le médecin qui était en train de soigner ma belle-mère il m'a demandé si j'étais une consœur je lui ai dit non je ne suis qu'une simple infirmière il m'a dit mais avec tout ce que vous dites là pour moi franchement vous êtes comme un médecin moi j'ai dit mais comment ça parce que ça c'est la base de tout il m'a dit non parce que les infirmières ici ne connaissent pas tout ça je dis mais ça c'est dangereux après il m'a dit au lieu de rester en Europe revenez pour aider votre pays les idées commençaient à cheminer j'ai vu maman Béatrice qui m'a parlé des codes de maman j'ai trouvé que c'était la bienvenue en tant qu'infirmière c'est que je rêve de mon pays ce sont des rêves mais qui peuvent devenir réalité parce qu'on a un président un papa qui est à l'écoute donc je pense que ça peut devenir vraiment réalité mais je dis encore un rêve on dira réalité quand on va y arriver et je suis sûre qu'on va y arriver je rêvais je rêve nous rêvons de soins des qualités pour tous c'est le minimum quand même qu'on puisse avoir quand même des têtes à pansement des matériaux stériles pour travailler là où les gens dormaient c'était plein de rouille ils dormaient à même à même à même sol donc j'étais vraiment choquée après on a dit ben chaque fois qu'on allait il fallait sortir de l'argent j'ai à mon mari oh mais les vacances là on va pas tenir un mois chaque fois il faut de nous 50 dollars 50 dollars j'ai à mon mari mais pourquoi on fait pas une caisse une caisse médicale pour pouvoir aider et sur ce mon mari m'a dit si à l'époque on avait une caisse d'ayant droit c'est ça qu'il m'a dit mon mari je lui ai dit mais ce serait bien qu'on puisse revenir à ça pour aider quand même les gens donc voilà je continue encore à rêver un peu plus mais je suis sûre qu'on va y arriver et puis toujours payer avant qu'on touche le patient ah c'est européen c'était dans ça et l'auté j'étais encore plus révoltée j'ai dit mais pourquoi ne pas faire qu'on soigne d'abord à la fin on demande donc je me dis comme le président avec les élections il avait déjà recensé le monde tout le monde quasi on va y arriver bien sûr on est un grand pays pourquoi ne pas donc l'identité va nous servir plus tard à pouvoir répertire les gens et qu'on puisse travailler comme ici en Europe voilà et puis une chose c'était tu es avec la personne malade il faut qu'il m'a mangou que l'ouca pharmacie l'ouca pharmacie l'ibanda pour oswakissi pour yankopé sabango donc il faut qu'il m'a mangou donc il faut qu'il m'a l'ibanda il faut qu'il m'a la compresse il faut qu'il m'a la plaquette une chose qui me souviens qu'ils allaient dans les hôpitaux donc c'était encore encore des baffles parce que j'en ai eu beaucoup de baffles donc je me suis dit pourquoi pas tu es arrivé comme ici ils sont en apoto et là ils sont dans les hôpitaux ils sont dans les hôpitaux ils sont dans les hôpitaux comme ça ils sont dans les hôpitaux parce qu'ils sont dans les hôpitaux parce qu'ils sont dans les hôpitaux donc ils sont dans les hôpitaux donc ils sont dans les hôpitaux authentiques voilà donc voilà et puis et là c'est important de sensibiliser la population c'est la base de tout à quel niveau hygiène et ma toilette dans mon acouna pardon j'avais même pas envie d'y aller parce que c'est pas possible à l'outil mais ailleurs aussi il faut que je me suis dit de ma bonne côté parce que à ça c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible et puis pour éviter la mortalité c'est pas possible la vaccination à l'époque il y a longtemps j'avais tout à l'heure c'est un docteur Ackermann notre docteur coordinateur au nom à l'époque j'étais très intéressée pour la pharmacie il y avait un autre docteur coordinateur qui connaissait son frère était dans le laboratoire il fabriquait les médicaments tellement toujours comme on dit mon tabou ça m'a pas à où t'étais tout le monde avait une mission donc ça me tenait au coeur il y avait un autre histoire il y avait ah moi je voudrais faire la pharmacie il m'a répondu c'est si c'est une très bonne idée mais tu n'y arriveras pas j'ai dit pourquoi pas il m'a dit parce que c'est détenu par les libanais ils vont te mettre les bâtons dans les roues moi-même je suis partie là-bas j'étais choquée j'ai fait un don des médicaments je suis partie un an après je retrouve les médicaments dans l'hangar il dit mais comment ça se fait les médicaments parce que c'est un don il faut donner donc c'est pas pour garder pour vous il faut donner donc on dit maintenant si on arrive déjà à la vaccination c'est une bonne chose dans ton lobby et puis là-bas quand on soigne c'est vraiment j'ai l'impression c'est la maltraitance la maltraitance la maltraitance du patient on doit éviter ça justement dans le but que ils ont à caper tout là qu'ils ont à la fin de leur vie à la fin pour que les gens ne se fassent pour qu'on a cassé mais dans le but qu'ils ont un rêve mais je suis sûre avec le président Félix Antoine Chilombo qui a dit non maman Denise on va arriver dans le métissage dans le monde il passe sur la côte il passe sur la côte il se mélange et surtout c'est possible c'est possible c'est possible bonsoir tout le monde bon je vais compléter ce que la maman vient de dire l'écho des mamans a aussi des valeurs les mamans écho ont leur valeur auxquelles elles tiennent donc dans le groupe écho des mamans dans notre association nous tenons beaucoup au respect mutuel donc entre nous nous devons nous respecter mutuellement respecter nos valeurs respecter ce que chaque personne est respecter nos différences toute différence qu'il y a entre nous que ce soit la différence des races ou de couleurs il y a des métisses il y a des noirs il y a des petites et des grandes il y a des catholiques de l'église des réveils tout ce qu'il y a de la différence entre nous nous devons respecter et nous aimer nous entraider dans tout ça en plus du respect mutuel nous avons la solidarité donc nous devons être ensemble nous avons l'esprit d'entraide la solidarité autour des projets que nous organisons nous devons nous entraider chacun doit mettre la main à la pâte c'est à dire apporter ses idées apporter ses conseils on ne doit pas dire que non c'est là apporter son projet moi je ne peux pas y participer tout le monde doit participer par ses idées par ses conseils par tout soutien que la personne peut apporter donc ça c'était la deuxième valeur la troisième c'est l'unité l'école des mamans on prône l'unité nous devons être soudés nous devons être ensemble en Lingala on dit nous devons nous souder être ensemble c'est comme ça qu'on pourra aller de l'avant et puis dans l'unité nous devons aussi changer nos mentalités les changements des mentalités vous avez vu dans l'ancien régime les années passées c'est que la mentalité est devenue les femmes sont vraiment se sentent abandonnées les femmes se sentent faibles les femmes se sentent inférieures donc nous devons aider les mamans à se se revaloriser à se mettre à niveau nous devons être égales donc nous prenons l'égalité des femmes l'unité pour pouvoir avancer et dans le cours des mamans nous prenons aussi l'excellence donc nous devons être compétentes par la formation nous devons suivre différentes formations pour la remise à nouveau nous devons aussi échanger nos expériences pour que d'autres mamans en profitent aussi donc en résumé nous pouvons dire que les valeurs des femmes de l'écho des mamans c'est le respect la solidarité l'unité et l'excellence donc on peut en faire notre devise respect solidarité unité excellence bon en plus des objectifs que les mamans se sont fixés les mamans écho veulent remettre l'identité culturelle promouvoir notre identité culturelle par le port de Pagne les mamans doivent porter des Pagne puisque nous voyons maintenant nous avons fait un constat amer nous voyons même les mamans des 40 des 50 60 ans qui portent des pantalons taille basse qui portent des collants moulants et ces pantalons là montrent même des parties intimes et elles ne se gênent pas donc nous devons remettre ça nous devons prôner que les mamans reviennent aux Pagne moi je me souviens encore quand on était aux humanités avec le président Mouboutou quand on était vers la fin des humanités le président Mouboutou avait dit que toutes les mamans doivent porter les Pagne nous on portait déjà les Pagne aux humanités on est même allé faire des examens d'état en Pagne on a passé toute la semaine des examens d'état en Pagne et ça nous faisait plaisir et c'était la période où les super-wax venaient de sortir on sait qu'il y avait des moyens d'acheter on était fiers de porter les super-wax donc nous devons remettre ça sur la place publique les gens doivent les mamans doivent porter les Pagne et puis les jeunes filles doivent être initiées aux Pagne puisqu'il y a des mamans maintenant même des jeunes mamans qui ne savent pas porter un Pagne vraiment je porte un Pagne on me dit la jupe là qu'il avait cousu moi je dis non c'était un Pagne on dit mais la façon dont tu l'avais fermé c'est on dirait une jupe pourquoi ? puisqu'on a commencé dès le bas âge quand on nous a montré comment porter c'est à nous maintenant de montrer à nos enfants à nos filles à nos petites filles pour qu'elles puissent aussi porter les Pagne puisque ça n'honore pas la femme congolaise la femme congolaise de porter les pantalons une maman de 60 ans dernièrement j'étais à Cologne j'ai vu une maman elle avait presque 60 ans et elle avait une peau là qui était devenue flasque mais elle avait porté une pilote là moi je la regardais mais je n'en revenais pas je n'en revenais pas donc nous avons un grand travail à faire à faire pour que la maman puisse se respecter par sa tenue on ne dit pas qu'on ne peut pas porter des pantalons mais bon de temps en temps mais un bon pantalon un bon tailleur qui cache des parties de la femme puisque la femme doit être respectée la femme c'est une maman la femme c'est celle qui éduque la nation donc on doit faire c'est ça l'objectif vraiment qui nous tient à cœur en plus des autres objectifs que la maman vous a présentés donc nous avons cette mission là nous toutes ici de prôner le port du Pagne bon je crois que c'est ça en plus de ce que les mamans ont présenté c'est tout ce qu'il y a et je répète encore que les mamans retiennent notre dévise le respect la solidarité l'unité et l'excellence voilà écho de mama viva viva écho de mama viva viva en fait moi je vais juste ajouter pourquoi nous soutenons les présidents vous allez peut-être me poser la question mais pourquoi vous soutenez les présidents à partir je peux dire que c'est depuis 1980 par là on n'avait jamais assisté à une rentrée scolaire aussi paisible en RBC donc ça c'est un point positif pour nous et puis on voit que la diaspora congolaise rentre au Congo sans beaucoup de tracasserie et les infrastructures sont de la des routes sont en réhabilitation ça ce sont des points positifs qui nous poussent à soutenir le président et puis on voit dans le gouvernement il y a des jeunes dans le gouvernement il y a les femmes qui sont plus représentées ça ne fait que nous encourager à soutenir le président et puis on voit aussi son programme de 100 jours qui qui cartonne et bientôt d'ici vers la fin de l'année ça va être évalué on pense que ça va être positif et alors c'est ça quelques points que je voulais souligner ou ajouter aussi pourquoi Echos de Mamas soutient le président Félix Antoine Tisséquet Tchilopon Echos de Mamas Viva Viva Merci beaucoup de votre attention Sous-titrage Sous-titrage ST' 501